Ce vidéoclip produit par l'école polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Tous les clips précédents de cette leçon ont jusqu'ici parlé d'encodage par compression sans perte. Ce quatrième et dernier clip va cependant expliquer l'utilité d'un encodage par compression avec perte. Nous avons vu que pour comprimer un message X sans perte avec un code sans préfixe on ne peut pas descendre sous la borne de Shannon donnée par l'entropie H du message X. Si on imagine d'essayer de dépasser cette borne avec un algorithme du genre Shannon-Fano on court à la catastrophe. Reprenons par exemple notre message « Je pars à Paris » et essayons d'utiliser le code qui assignerait aux lettres A, P, R, A, J, E, I les mots de code respectifs donnés par la table ci-contre. On voit qu'avec ce code on pourrait encoder le message avec seulement 18 bits au lieu des 33 théoriquement requis par le théorème de Shannon. La représentation binaire du message donnerait en effet la séquence de bits 0, 1, 0, etc. Mais il serait alors impossible à quiconque essaierait de décoder le message de savoir si celui-ci commence par Je, JPP, PAE, PAPP ou encore PSP. Malgré cet argument, il est parfois utile de comprimer des données sous le seuil de Shannon au prix de certaines pertes. Par exemple, lorsqu'on doit représenter un nombre réel avec un nombre fixe limité de bits, l'information comprise dans un nombre réel est infinie mais sa représentation est nécessairement limitée. Ou alors, lorsqu'on désire échantillonner un signal dont la fréquence maximale est infinie. Ou encore, lorsqu'on désire télécharger sur un site web toutes ces photos de vacances, quelques gigaoctets pour une centaine de photos en haute résolution. Dans tous ces cas, comment procéder pour limiter le nombre de bits d'encodage tout en gardant autant d'informations que possible des données originales ? La réponse consiste, en gros, à tronquer l'infini, c'est-à-dire à laisser tomber les détails. Ou en d'autres termes, les bits qui seraient les moins significatifs et donc les moins intéressants. Par exemple, en comprimant ou en filtrant les hautes fréquences d'un message ou d'un signal. Prenons d'abord le cas de l'encodage avec perte de données zoniophoniques. Pour rappel, l'oreille humaine ne percevant pas les sons au-dessus d'à peu près 20 kHz, le son enregistré sur un CD est échantillonné juste un peu au-dessus de cette fréquence, très exactement à 44,1 kHz, et chaque échantillon est encodé sur 16 bits x 2 pour la stéréo. Pour une seconde de son, il faudrait donc 44,1 x 16 x 2, soit un total de 1,4 Mbps. Or, les algorithmes d'encodage de musique en MP3 parviennent à encoder cette information en seulement 128 kbps, ce qui correspond à une réduction de 90% de la taille de l'enregistrement, sans déformation du son vraiment perceptible, en tout cas pas par un amateur. Alors, quel est le truc ? Le truc consiste à exploiter un effet de masque dit psycho-acoustique. Lorsqu'un son contient plusieurs sinusoïdes de fréquences proches, dont l'une domine en amplitude les autres, l'oreille humaine ne perçoit que ce son dominant au détriment des autres. Il en va de même pour des sons rapprochés dans le temps, dont l'un domine les autres en amplitude, l'oreille humaine ne perçoit que ce son dominant au détriment des autres. Il est donc inutile d'encoder ces parties d'un signal que nos oreilles ne perçoivent de toute façon pas. La question est cependant de décider où tirer la ligne entre les sons dominants qu'on désire garder et encoder pour les entendre et les autres sons qu'on désire éliminer pour limiter le volume encodé. La définition d'un algorithme tel que le MP3 a été extrêmement complexe et les résultats, quoique remarquables, restent toujours imparfaits pour les puristes. Le lien ci-contre donne accès à un enregistrement de la chanson a cappella Tom Steiner de Suzanne Vega, comprimé par l'algorithme MP3, ainsi qu'à un enregistrement des sons qui ont été supprimés de cet enregistrement pour cette même compression MP3. Nous vous encourageons vivement à écouter le contraste entre ces deux enregistrements. Cette méthode de compression, qui fonctionnait bien dans la plupart des cas, a posé beaucoup de problèmes dans ce cas particulier qui est devenu une référence pour l'évaluation d'algorithmes de compression audio et de leurs implémentations. Prenons maintenant le cas de l'encodage de données visuelles par compression avec perte. On a vu que l'oreille humaine est incapable de percevoir des sons supérieurs à environ 20 kHz. On sait de même que l'œil humain est incapable de percevoir des détails en dessous d'une minute d'angle, donc un soixantième de degré, soit 0,017 degré approximativement. Donc l'œil humain ne perçoit pas, par exemple, les cratères de la Lune d'un diamètre inférieur à 100 km. Il ne perçoit pas non plus des détails de dimension inférieure à 1 mm situés à 3 m de distance. Il ne perçoit pas plus des pixels de taille inférieure à 0,04 mm² sur un écran d'ordinateur à 50 cm de l'œil. Alors comment filtrer les hautes fréquences, au sens spatial du terme, dans une image ? La solution simple consiste à faire la moyenne des couleurs sur des zones dont la taille est égale à la limite perceptible. Et c'est exactement ce que font les filtres à moyenne mobile discutés dans les clips de la première leçon du deuxième module de ce cours. C'est exactement ce qu'on observe sur les différentes images ci-contres. Selon leur taille et leur résolution, c'est-à-dire les tailles des zones sur lesquelles on a filtré les couleurs, on voit bien que certaines affichent une perte de netteté, c'est-à-dire de fidélité par rapport aux informations de l'image originale, alors que d'autres sont des représentations parfaitement acceptables de cette même image. On voit donc apparaître un compromis. Plus on utilise des pixels de grande taille, moins l'image comprend de bits, mais plus l'image originale est déformée, c'est ce qu'on appelle de la distorsion. Il existe bien sûr des algorithmes beaucoup plus sophistiqués pour comprimer des images avec perte de façon satisfaisante. L'algorithme JPEG, par exemple, analyse les fréquences spatiales présentes dans l'image, n'en retient que celles sous un seuil ajustable, et après ce filtrage, applique un simple algorithme de compression sans perte. L'algorithme JPEG 2000 procède de la même manière, mais en utilisant des ondelettes pour obtenir une fonction d'échantillonnage qui rappelle celle vue dans les clips de la première leçon du deuxième module de ce cours. Ceci dit, tous les documents visuels ne sont pas des photos. Beaucoup de documents visuels sont des dessins techniques, des graphiques, des logos, des BD, des mangas, etc. Beaucoup de tels documents sont caractérisés par un petit nombre de couleurs bien définies et des nuances très localisées. Pour de telles images, une compression économique mais néanmoins sans perte est possible. C'est comme cela que procèdent des algorithmes tels que GIF ou PNG. Ils associent à chaque couleur présente dans l'image un index dans une palette. On peut ainsi imaginer des palettes de dimensions arbitraires, rectangulaires ou carrés, par exemple de 2 x 2, 4 x 4, 8 x 8 ou 16 x 16 couleurs. Chaque pixel est alors représenté exactement par l'index de sa couleur, soit les 2, 4, 8 ou 16 bits nécessaires pour repérer la couleur dans la palette. En conclusion de ce deuxième module du cours, les vidéoclips précédents ont fourni un aperçu de la théorie de l'échantillonnage des signaux et un aperçu de la théorie de la compression des données. Si un seul enseignement fondamental de ce module est à retenir, c'est qu'il est toujours possible de limiter la quantité de bits représentant des données, mais il y a des seuils à ne pas dépasser si on veut pouvoir reconstruire ce signal sans trop de perte. Ces seuils sont respectivement deux fois la bande passante et l'entropie du signal perceptible. Il est aussi à noter que théorie de l'échantillonnage et de la compression sont deux facettes du même sujet et seuils de bande passante et entropie sont deux limites de même nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !